bonjour chers mes éditions j'aurais aimé qu'on soit dans une salle pleine que ce cours soit présentiel mais malheureusement le destin a revu autrement on est obligé de donner des cours à distance on continuera donc à donner des cours à distance nous avons l'occasion de donner ces cours en sixième semestre l'année dernière c'est tout pour le fondre et le droit réel bon la matière de cette année c'est bien sûr les successions bon les successions et contrairement à ce que peut-être vous avez dans vos têtes c'est une matière facile c'est une matière pas compliquée c'est une matière claire et net je le répète aujourd'hui vous pouvez avoir sel vous pouvez avoir biceps vous pouvez avoir zéro et un tant que c'est une matière quand même c'est une matière pratiquée bon les successions c'était toujours une bête noire pour les étudiants de la licence en droit privé c'est une matière normalement qui peut causer quelques problèmes positif mais rassurez-vous je vais essayer au fil de ce cours là de simplifier la matière de déclarer un peu les points qui sont nécessitent d'être éclairés et je vous laisse le le choix d'étudier chez vous des points qui ne sont pas bien que l'estime que vous pourriez les passages que vous pourriez dire que vous simplement vous êtes seul vous bon la succession c'est une matière border c'est une matière mort après la terre mort après les funérailles les gens se réunissent autour d'une table pour partager ce qu'il y a avec les ce qu'il y a à prendre parce que la mort n'est pas aussi si vous voulez Christ qu'en pense certains la mort c'est le droit on dit que le vif c'est le mort la mort c'est une mention malheureusement qu'il existe un jour tout ce qui est sur le terrestre disparaît tout ce qui est sur le terrestre même les personnes les animaux tout périssent même les sociétés vieillissent et meurent un jour donc il y a toujours un successeur c'est les descendants normalement qui se succèdent mais parfois on persiste à la situation inverse c'est les parents plutôt qui succèdent dans la place de la qui succèdent ces enfants donc c'est une matière d'horreur c'est une matière un peu où les fouqaïs musulmans ils ont confondus si vous voulez la science et la technique on comprend pas comment les fouqaïs musulmans n'ont pas pu faire une certaine distinction entre la science telle qu'elle est et la technique la technique si vous voulez de distraire les parents donc on va voir tout au long de la séance et les étudiants a besoin si vous voulez pas d'informations d'une autre on peut dire une formation élémentaire en maths sur toutes les fractions pour distraire les parents parce qu'il y a deux méthodes il y a la méthode classique que vous le trouverez dans les ouvrages en Allah la méthode classique et la méthode des pocahapiques des pavlots général, etc. c'est un et la méthode mondial c'est que vous voulez qui consiste sur des fractions simplement ne vous embrouillez pas c'est pas vous allez en vous on va pas vous demander si vous voulez les les diffractions en plus pour des facteurs ou bien des notions plus aventurement c'est tout simplement des fractions et j'estime que vous bien je pense que vous avez je présume que vous avez une connaissance, que vous avez une connaissance des tractions, tractions, comment on verra plus rien, la base de la répartition, etc. bon, les successions représentent toujours comme je viens de vous dire une certaine difficulté pour un étudiant comment si vous voulez qu'il faut d'abord se familiariser avec le vocabulaire des droits sexuels parce que vous allez entendre des mots plutôt des termes qui sont un peu nouveaux pour vous des fins, des cégus, frères hétéra, frères germains, frères consacres donc vous aurez autant si vous voulez des termes qu'il va falloir de vous familiariser avec ces termes pour que on puisse avancer bon, le droit sexuelsuel, on peut déjà définir la succession, c'est quoi une succession ? c'est quoi ? personne ou bien décès, sans succession tout son patrimoine se trouve dévoulue à ses héritiers donc on peut déjà définir la succession comme étant le mode d'acquérir le patrimoine des personnes décédées c'est-à-dire d'acquérir le patrimoine des personnes décédées, sa succession est transmise à ses héritiers est-ce que toute la succession est transmise à ses héritiers ? ou est-ce qu'il y a des droits qui ne peuvent pas être ou qui ne sont pas transmissibles ? c'est en dévélance déjà on sait que, et contrairement à ce que vous disiez dans les orages en arabe par exemple c'est pas tous les droits qui sont transmissibles, il y a certains droits qui ne sont pas transmissibles quand il dit des exemples, on peut citer le droit du vécoui peut-être on aura l'occasion, on peut jamais jamais, on aura l'occasion de prendre le droit de droit rien d'étudiant que ça en détail, mais pour le moment, sachez que ce n'est pas tous les droits qui sont transmissibles aux héritiers et certains droits bien sûr sont transmissibles à savoir le droit de propriété, le droit d'amphiteur, le droit d'amphiteur, le droit de superficie, le droit d'hypothèque mais il y a certains droits qui sont intransmissibles à partir, ainsi d'exemple, on peut citer le droit du vécoui comme on peut citer il y a des droits, même le droit de propriété qui n'est pas transmissible mais ça en général, dans la séance prochaine, concernant les terras appartenant au marocain dans le cadre, si vous voulez, des coopératives agricoles ce sont des coopératives, etc. comme on est transmissibles aux héritiers bon, le droit sexuelan musulman ou bien les règles de ce droit sexuelan musulman sont tous des règles impératives vous avez eu l'occasion première année lorsqu'on vous a enseigné les règles impératives et les règles sexuelles pour rafraîchir la mémoire, les règles impératives ce sont des règles qu'on ne peut pas y déroger ce sont des règles qu'on ne peut pas convenir autrement ce sont des règles impératives donc là 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 en fait souvent c'est que en droit musulman on ne peut pas exérer un hérité pour notre terme exérer on vient priver un hérité de l'héritage on vient exclure un hérité du véritable quand je dis pour lesримes je prive mon hérité j'ai pas le droit parce que les droits ou bien les règles de droit musulman sont des règles impératives on ne peut pas les modifier, on ne peut pas convenir d'autrement, donc ce sont des règles qui sont cadrées par le droit musulman et qui ne sont pas, c'est une type d'être modifié par le défunt de son vivant par contre, toutes les dispositions entre vivre restent valables, par exemple la donation, je peux donner dans mon vivant je peux même priver de mon vivant mes héritiers je suis libre le musulman est libre c'est ce qu'il a envie de donner de son vivant mais il n'est pas libre après ça il ne peut plus tester donc c'est déjà que vous pouvez faire la distinction entre la donation et le testement si on définit la donation, comme on verra c'est un acte par lequel une personne donne donc je peux donner de mon vivant mais la personne n'a pas le droit de tester plus que le intérieur le testament c'est un acte il y a un contrat il y a un contrat unilatéral par lequel une personne teste pour profiter d'une autre personne mais ce testament ne peut pas comme vous le savez ne peut pas passer un tiers de notre section et pourtant on revient signeront que le testament qui dépasse le intérieur n'est pas nul de plein droit mais il est subordonné par l'acceptation ou le refus de certains gris comme on verra quand on avance dans le cours si on voit le chapitre de tes soins donc je peux tester un tiers je peux tester plus que le intérieur mais ce testament n'est pas nul de plein droit c'est-à-dire il est ramené un tiers si jamais les héritiers refusent ce qui dépasse le intérieur le intérieur c'est l'immolument qu'un musulman peut tester c'est contrairement au droit français donc le français qu'on verra si vous voulez dans les séances à la prochaine c'est une étude comparative avec le droit avec le droit du monde toutes les donations faites par les français peuvent être rapatriées le jour de l'ouverture de la succession c'est-à-dire un français peut donner mais il ne peut pas empiéter sur certains héritiers qu'on dit des héritiers réservataires voilà notre terme on peut définir un héritier réservataires comme étant un héritier à qui la loi lui réserve une page d'itemmètre c'est-à-dire c'est-à-dire un français ne peut pas exériter ou bien ne peut pas déshériter ou bien ne peut pas priver sans 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 héritier par une donation je m'explique il y a certains héritiers que la loi de réserve n'est pas déterminée ce ne sont pas les héritiers à femme contre les émonds il y a ce qu'on appelle les héritiers à femme en arabe à femme on peut le traduire qu'on la côte par une côte par ou par réservé on ne peut pas les on ne peut pas les inscrits je ne veux pas dire que les héritiers à femme contre les émonds ce ne sont pas les héritiers réserventaires environnementaux non parce que les héritiers réserventaires environnementaux sont les héritiers par exemple donc je vais vous expliquer à qui la loi de réserve une part déterminée c'est vrai il a la moitié il a deux tiers il a il y a une réserve que le français ne peut pas obéquer sur cette part la réserve d'un seul héritier c'est la moitié c'est de l'autre moitié le décu juste le défaillage de sanglion a le droit de de faire des donations mais il ne peut pas donner tout tout son patron il ne peut pas donner tout son patron par contre au droit musulman l'héritier le défaillage ah non il est libre de tout donner de sanglion mais pour le lèvre il n'a pas le droit de l'héritier que le indien non il y a du point de convergence et de divergence entre le droit français et le droit de l'héritier qu'on va essayer au fil d'être sur et de secours d'essayer de de vous donner une étude comparative mais pour le moment gardez simplement dans vos têtes que la succession c'est le mot je le rappelle d'acquérir le patrimoine d'une personne décédée qu'est-ce que veut dire le décei il y a le décei réel notre hakiki le décei réel c'est le médecin un séquereur spécialiste qui nous donne un certificat de propriété comprend un certificat de mort comprend la personne et le décei de ses propres avec la mort comme il y a la mort présumée la personne qui a séconné dans des circonstances rendant sa mort probable ces héritiers peuvent inventer une action pour la voir pour laisser donc un éradissement déclaratif de l'essai donc la mort réelle c'est la mort pour sa terre la mort si vous voulez résumer suite une mort si vous voulez constater par la mort déclaratif de l'essai dans des circonstances exceptionnelles comme je venais vous le dire par exemple quelqu'un qui disparut on peut faire la confusion entre une personne disparue et une personne absente et surtout que la personne soit absente par exemple les éditions ne peuvent pas être très entre les séances ils sont des éditions ils sont pas des éditions ils sont des éditions disparues là une personne on parle d'une personne disparue c'est la personne qui a succombé dans des circonstances rendant sa mort au bas c'est-à-dire il a il a dans un son lit dans un naufrage dans une explosion d'avions dans un crash d'avions donc ce sont des personnes qui succomment dans des séries on ne peut pas on ne trouve pas le corps elle est mort elle est mort il y a notre avions qui est dans une circonstance qui rentre et qui rentre maintenant probable mais pour ouvrir sa succession il faut un jugement déclaratif du décédé on ne trouve pas le corps donc il est il est il est décédé s'ils ont le droit d'entendre une action une action on verra ça comment l'être si vous voulez des modalités d'entendre des actions dans les prochaines pour essayer si vous voulez d'avoir un jugement déclaratif de décès pour un peu sortir du droit succès solal on ne peut pas être si vous voulez confirmer dans les matières ouvrir des si vous voulez des fenêtres comme on dit sur votre droit par exemple le droit immobilier le droit fonci parce que l'argent est lié à ce droit fonci une personne qui ment sur le qui ment et qui a une propriété elle est toujours réputée propriétaire si les héritiers ne sont pas si vous voulez parvenir à faire inscrire leur acte d'hérédité qui ne reste pas d'hérédité il reste direct par l'acte d'hérédité acte hérédité l'acte d'hérédité sont les deux adultes qui établissent l'acte d'hérédité en droit misé ensemble les deux adultes en droit français on parle d'un acte de notalité c'est-à-dire quoi dans notalité notalité c'est pourquoi avant la réforme du code civil français il faut deux témoins qui étaient moins de véracité d'autorité publique pourquoi la personne est décédée il a laissé un seul deux héritiers donc au musulman c'est fond absolument douze témoins maintenant on reprends par plus de deux témoins il n'y a plus de témoignage c'est-à-dire que la personne ne se présente pas de volontaire pour déclare qu'il est et bien sûr avec la présence et bien avec la production d'un hébride deux familles qui prouvent que si par exemple le héritier est lointain est lointain le recours d'ingénieur juste est prémonial ça on le verra lorsqu'on va commencer rien des actes des hérédités en droit notariat parce que j'ai avec vous avec mes avec vous une autre matière de droit notariat donc pour le moment les personnes décèdent comme je viens de vous expliquer les gens se réunissent autour d'une table pour se partager ce qu'il y a à partager ce qu'il n'y a à partager c'est pas la peine de prier la succession la succession s'ouvre lorsqu'il y a si vous voulez lorsqu'il y a des terrains des bijoux des valeurs mobilières à se partager donc ils vont se réunir pour se partager ils vont établir un acte d'hérédité les indouls ne peuvent pas établir un acte d'hérédité tant qu'ils n'ont pas reçu l'acte de l'essai c'est l'acte de décès c'est l'acte de décès qui donne la possibilité aux éries ou plutôt aux adultes d'établir un acte d'hérédité bien sûr avec la présence de 12 témoins et l'atteste de véracité il donne autorité comme quoi la personne est décédée et il a laissé un enfant des enfants il n'a pas laissé par exemple au lieu tenzil tenzil encore un mot qui peut vous vous paraît étrange pour traduire l'institution j'institue une personne à la place de l'office on les zil on les zil et vous lèvres et me m'a qu'elle et vous c'est une forme de restaurant comme on va l'étudier inch'Allah dans les prochains cours donc on répète très bien que c'est une matière facile que c'est une matière qui nécessite de vous vous en tant qu'étudiant une petite formation dans les fractions parce que la méthode moderne comme je venais de vous l'expliquer il y a la méthode classique de la méthode moderne la méthode moderne elle est très reconnue dans les administrations marocaines à savoir la conservation de l'ancien à savoir l'administration des domaines donc il travaille avec les fractions les fractions par exemple la veuve il a un huitième ou bien un calme comme on va expliquer dans les prochains cours donc déjà vous avez une idée sur cette matière que c'est pas une matière qui fait peur non c'est pas une matière c'est matière facile c'est pas une grande concentration c'est matière facile c'est matière qui nécessite de vous que suivre les cours malheureusement quand j'ai commencé cette première conférence c'est vous allez insister malheureusement à distance parce que l'épidémie nous a empêché de donner secours très anciens et continue donc à à fuir beaucoup de gens dans le monde et surtout c'est donc l'homme qu'on veut de voir si vous voulez ça c'est toujours je prends peur je prends peur parce que il y a des amis qui sont des amis qui sont 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 pour c'est très très auxquels ne sortez pas ne sortez pas ne sortez plus dans l'état de la sessence tout autre lorsqu'il est nécessaire de ne sortez Je ne le mets pas ici parce que je suis dans mon bureau, mais en ce temps, je mets le masque. En mettant le masque, vous allez vous protéger vous-même et vous protéger. Si vous voulez penser à vos parents, à vos âgés, à vos frères, à votre famille, à vos proches, il faut essayer d'être prudent. Il faut être sage, il faut rester calme, il faut rester chez vous parce que j'aimerais bien vous voir dans des cours, dans des amphis, dans des sacs. J'aimerais bien vous faire, j'aimerais bien, croyez-moi que malheureusement, on avait cette soirée d'enseigner les étudiants parce qu'un cours interactif, qui vous vient pour plaisanter, il ne peut pas être remplacé par un cours à distance. Mais quand même, je reste à votre écoute, je reste à votre disposition, si vous voulez, pour toute question. Vous écrivez, vous écrivez, vous commentez si vous avez envie de commenter. Vous dites ce que le four il est valable, il n'est pas valable. On va travailler de cette manière-là. J'espère sincèrement que d'ici un mois ou deux mois, parce que le vaccin, on a le droit au vaccin à partir du 15 décembre. Je pense que à partir du 1er janvier, je ne sais pas, février, on peut donner du cours, si vous voulez, du cours présentiel. Sachez très bien que j'ai avec vous deux cours. J'ai un cours de droit notarien et j'ai un cours de droit sexuel. Donc, je vais essayer d'avancer dans ce cours présentiel, dans ce cours à distance, quand on fait une section. Et puis, je reviens pour vous donner, si vous voulez, un cours de droit notarien. J'attire simplement votre attention, car le polycom sera mis à votre disposition à partir du 30 décembre. A partir du 30 décembre, bon, je vais le mettre, je ne sais pas comment je vais vous le donner. Soit, je pense qu'il y a une plateforme organisée par ma faculté, je le donnerai aux responsables. Vous l'aurez à partir du 30 décembre, un cours. Mais, je répète, s'il vous plaît, parce que mes cours, que ce soit en droit notarien, ou bien en droit, si ce soit là, bien en droit réel, dans le fait que je vais vivre, le semestre prochain, ne sont pas basés uniquement, c'est pour les camps, ils sont basés surtout sur les conférences, sur les conférences. Donc, voilà donc un petit aperçu sur le droit sexuel. Je peux rajouter encore que le droit sexuel s'inspire largement du droit musulman, hein, du droit musulman. Donc, on aura recours au verset sur les conférences. On aura recours pour, si vous voulez, vous expliquer les parts revenant pour chaque héritier. J'attire encore votre attention que le cours sera pratique, à part trois cours ou quatre cours au maximum qui sont théoriques. Le cours sera pratique. On va essayer, si vous voulez, de travailler, si vous voulez, les parts revenant à chacun du héritier. Donc, dans les trois, après les trois cours, je serai obligé de passer au tableau. Donc, peut-être, je changerai de vélo, je ferai un tableau, pour vous expliquer comment ça se passe, comment on peut distraire les parts de chaque héritier. Encore, il y a un point que je voulais discuter, que je vais essayer de travailler un peu. On va essayer de travailler un peu. On va étudier une étude comparative. Le droit malquin, le droit musulman et le droit français. Si vous prenez, je vous demande de consulter l'article 229 du Code des obligations et contraintes, on aura l'occasion, Inchallah, la semaine prochaine, d'étudier cet article, qu'il faut le comparer avec les dispositions du Code des affaires. Parce que dans le Code des obligations et contraintes, on trouve, si vous voulez, des concepts qui sont inspirés, qui sont inspirés du droit français, qui vont dans le sens contraire du Code des droits de la famille. Si on prend le Code des droits de la famille, il n'y a pas de succession, il n'y a pas de succession, qu'après le paiement des frais funéraires et des dettes. C'est-à-dire que la personne, que l'héritier en droit musulmane, c'est un continuateur des biens au nom de la personne. Une personne qui laisse, par exemple, une dette, une dette, cette dette ne va pas peser sur les héritiers. Donc les héritiers n'ont pas le droit de toucher à aucun sentiment de l'héritage tant que les dettes n'ont pas été prises. Ce sont les cinq droits édictés par le Code de la famille à l'intérieur de l'héritier. Par contre, le droit français, le français, c'est un continuateur de la personne. Voilà une différence entre le droit français et le droit musulmane. Le droit musulmane, je suis un musulmane. Je ne suis pas le continuateur de la personne, je suis le continuateur des biens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de succession tant que les droits funéraires ou bien les dettes n'ont pas été prises. Par contre, le droit français, le français a le droit d'accepter la succession et c'est l'accès qu'il est tenu de payer les dettes comme s'il les a contactés de sa poche. Comme il a le droit de refuser cette succession, comme il a le droit, si vous voulez, d'accepter, mais sous condition d'actif né. Donc, le droit successoral musulmane diffère largement du droit successoral français, aussi bien par son origine, parce que l'origine du droit musulmane, c'est le verset coranique-là. Par contre, l'origine du droit sexual français, c'est le code civil. Donc, je vais m'arrêter ici. La semaine prochaine, je vais encore, on va travailler, si vous voulez, sur cette introduction pour développer, si vous voulez, les points de divergence et les points de convergence avec le droit français. Merci. Merci.